Salut les chéris de partout ! Alors aujourd'hui, il fait beau, c'est un moment super génial. Ils aigrient ce matin. Et là, où est-ce que je vais ? Je vais chez les voisins. Et enfin, je vais prendre le temps de te présenter correctement les nouveaux voisins. Attention, attention ! Donc comme je te l'ai dit, là voilà, c'est le coin des youtubeurs. Je te le rappelle quand même, avec la youtubeuse principale, Cassie. Non, qui n'ose pas, elle se dit, mince, c'est plus Foxy. Donc je n'ose pas. Et là, une femme absolument fabuleuse. Comme toutes les femmes, bien évidemment. Évidemment ! Alors, dis au chéri, comment tu t'appelles ? Alors moi, c'est Joc, de la chaîne Joc et Jacques. Alors on t'appelle Joc ou on t'appelle Jocelyne ? Joc. Joc ? Oui, c'est Joc, moi. D'accord. Et voilà, le plus beau, Jacques. Donc. Ben, bonjour à tes chéries. Et puis coucou à nos amis. Parce que je sais qu'on a des abonnés communs. Et oui, et oui. Dont Eric. Je le sais. Dont Eric. Oui, je le sais. Il y en a plusieurs qui me disent, mais oui, mais on connaît Ambre et Krissa. Il n'y a pas de souci. Mais oui. Donc, vous êtes presque comme Krissa et moi. Vous êtes des nomades presque à temps plein. Oui. 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 Je me recule un petit peu. Voilà, super. Comme ça, je vous vois bien. Oui. Oui, pratiquement à temps plein, puisque nous, on part, on va dire... 10, 11 mois de l'année. 10, 11 mois de l'année. On rentre par épisode un petit peu par chez nous pour voir un petit peu la famille. Et puis sans ça, donc on repart. Voilà. Donc là, on a fait l'Espagne. Oui. Enfin, pas toute l'Espagne. On a fait la côte méditerranéenne. Voilà, c'est ça. Alors, ce qu'on disait, parce qu'on a déjà bu le café ensemble, ça je l'ai dit dans la vidéo précédente. Il y a une chose que vous faites, que nous, on ne fait pas, c'est-à-dire que vous, vous faites une chaîne très touristique, mais vous ne parlez pas de vous. Bah, disons, beaucoup moins, c'est-à-dire que nous, le but de la chaîne, quand on l'a créée, c'est surtout les voyages et les rencontres. Alors, c'est vrai qu'on fait pas mal de rencontres, mais on filme surtout nos visites. Les visites de ville, les visites... De sites, de... Des fois, des spots un petit peu insolites. Mais pas notre vie de tous les jours, c'est vrai. C'est plus basé sur le voyage. Voilà. Voyage, découverte, paysage. Mais comme on le disait, chacun son plaisir. Voilà. Vous, c'est votre plaisir à vous. Ça fait partie de la liberté aussi, de la vie nomade. Tu fais ce que tu veux, quoi, sur YouTube. On fait ce que... Oui. Bon, on aime bien partager, mais on aime bien partager les images que l'on trouve sympa et les beaux spots. Bon, nous, bon, peut-être qu'on se trouve peut-être moins intéressant. Oui, peut-être. On a une vie banale. Pourquoi t'es banal, moi ? Je suis moins banal. Ah oui, bon. On n'a pas une vie banale, tu sais pourquoi ? Parce que nous, on est allé au bout de nos rêves, puisqu'on a concrétisé notre rêve. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, ah, on aimerait bien faire comme vous. Bah, oui, fais-le. Fais-le, oui. Passe-le pas, fais-le. Voilà. On n'est jamais déçus. Bah, nous, on n'est pas déçus. On vit comme ça tous les jours, et puis on s'y plaît, et puis on continue. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est quand les gens nous disent, oh, mais t'as de la chance. Mais c'est pas vrai. On a franchi le pas, c'est exactement ce que tu dis. On a passé le pas, on a concrétisé, quoi. La chance, on l'a créée nous-mêmes. Oui. Oui, voilà. Parce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des choses, des fois, qui vous manquent dans cette vie par rapport à la vie sédentaire ? Tiens, on ne s'est jamais posé la question. Nous, on nous pose souvent, souvent la question. Ah oui ? Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. Eh bien, je ne sais pas. À vrai dire, je ne sais pas. Non, parce qu'en plus, maintenant, avec les systèmes modernes d'Internet, on a la famille à disposition, si on veut. C'est vrai, on peut les contacter facilement. Donc, on est à distance, c'est vrai. Mais avant, on ne les voyait pas plus, puisqu'on est à plusieurs centaines de kilomètres les uns des autres. Donc, on ne les voit pas moins. Et puis, en plus, là, votre famille, vous la voyez, puisqu'ils viennent à vous, en fait. Ah, il y en a qui viennent aussi, oui, parce qu'ils ont compris qu'ils avaient une chambre là. Bisous, les filles, si vous arrivez. Je pense qu'elles te suivent aussi. Oui, je crois, parce que je crois que c'est elle qui nous avait donné ton adresse, ta chaîne. Bon, ben, merci, alors. Donc, je crois qu'elle te suit. Elle, elle a compris le truc. Après un billet d'avion, elle vient nous rejoindre. Et voilà, donc, du coup, la famille ne vous manque pas, puisqu'ils font ça. Voilà. Puis, vous les voyez, finalement, dans des pays différents. Exact. Mais oui, parce que l'année prochaine, si on est au Maroc, je suis sûr qu'elle trouvera l'aéroport pour nous rejoindre. Ah oui, oui. Oui, quand même. De toute façon, tout ça, ça a une heure. Au Maroc, ça va. Tout ça, ça a une heure ou deux heures d'avion, on ne sait pas. On ne sait pas. Et après, qu'est-ce qu'on a comme question ? Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil de base pour les gens qui veulent, justement, commencer à vivre comme ça en nomade ? Les conseils de base, bien sûr. Il faut déjà se faire une expérience avec le camping-car. C'est vrai que les gens qui n'ont jamais fait de camping, peut-être que ça va leur sembler un peu bizarre au départ. Mais sans ça, il faut faire sa propre expérience. Les conseils, c'est bien. On peut donner des petites directives. Mais je crois que les conseils, l'expérience, rien ne vaut l'expérience. Oui, pareil. On dit pareil avec Lisa. On est tellement différents les uns des autres. Même si vous et moi, on est des nomades, mes conseils à moi ne vous concerneraient pas. Pas forcément. On n'a pas forcément les mêmes plaisirs, pas les mêmes habitudes quotidiennes. Donc chacun, il faut qu'il fasse comme il veut. Mais la vie de nomade, la différence avec la vie sédentaire, c'est qu'on voit des paysages quand on roule. On voit d'un jour au lendemain un paysage différent. Et puis des gens aussi différents. Peut-être qu'on compte des gens plus intéressants que lorsqu'on reste dans son petit coin, dans son petit pavillon ou son petit appartement. Oui, quand on est sédentaire, on n'a pas assez rencontre. On voit moins de monde. Ça nous maintient jeunes, physiquement, intellectuellement quand même. Peut-être, oui. En plus, on rencontre des étrangers, qu'on ne parle pas la même langue, mais on se débrouille. Oui, on arrive à se comprendre. On arrive à se comprendre. Et puis les gens qui voyagent ont le même état d'esprit que nous. On a rencontré la semaine dernière les Aveyronais. Ils avaient 85 ans. Je n'osais pas lui demander son âge au monsieur. Je lui ai dit, mais ça fait longtemps que vous voyagez. Il me dit, nous, ça fait plus de 20 ans. Quand on a été à la retraite, on a pris le camping-car, on est parti. 85 ans, oui. Je lui ai dit, ça nous donne de l'espoir. Mais pour moi, quand même, il existe plusieurs catégories de nomades. Pour moi, il y a les vacanciers. Ceux qui veulent aller vite, 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 c'est normal. Ils ne sont qu'en vacances, etc. Après, il y a ceux qui sont, moi j'appellerais ça plutôt les saisonniers. C'est-à-dire qu'ils prennent le camping-car beaucoup en hiver pour aller dans le sud. Et qu'après, ils retournent chez eux, dans leur appart, tout maison. Et puis après, il y a des gens qui sont dans l'extrême, comme moi. C'est-à-dire, plus rien, plus de maison, plus rien. Moi, je recenserais ça à peu près. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Nous, on voit bien, parce que là, on est un petit peu dans une aire perdue, dans les montagnes. Mais on n'aime pas les grandes aires de stationnement. Mais on va dans des coins reculés, où on rencontre également beaucoup de jeunes. De jeunes. De jeunes qui sont en van ou en camion. Et qui ne sont pas forcément des camping-cars comme nous. Nous, on nous prend peut-être pour des riches, parce qu'on a un camping-cars moderne. C'est pour ça que moi, j'appelle tout le monde des maisons à roulettes. J'ai baptisé les maisons à roulettes. Ah oui ? Alors, je suis bien d'accord avec toi. Parce que j'ai détesté ce sectarisme. C'est-à-dire que tu es un van, tu n'es pas vers un camping-car, etc. Je déteste ça. Et nous, on va rencontrer des gens qui, des fois, sont en camion. Qui, au premier abord, n'est pas forcément bien accueillant. Et on fait des superbes rencontres de jeunes, mais des jeunes qui bossent, attention, il ne faut pas croire, parce qu'ils sont en camion, qui ne bossent pas. Les saisonniers font... Un travail ou un autre, et ils vivent comme ça. Et j'aime bien que tu en parles de ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'a priori sur cette population qui est jeune. Et des gens d'une soixantaine d'années peuvent avoir des a priori. Et je trouve que c'est limitant, parce que non, au contraire, voilà, comme tu dis, ils bossent, quoi. Voilà. Ils bossent, et puis, bon, ils ont choisi un mode de vie. Tout le monde ne travaille pas non plus, mais ils ont choisi ce mode de vie par obligation des fois aussi. Il ne faut pas oublier que ça revient moins cher de vivre dans une maison à roulettes que dans un appart. Tout à fait. Je suis contente aussi que tu dises ça. Tu vois, moi, je fais copier-coller. Tu vois, ce sont des choses que je dis régulièrement. Parce que tout le monde, le dernier live, on nous a encore posé la question, puisqu'on a parlé d'argent. Et c'est vrai que j'ai dit haut et fort, encore une fois, que vivre en maison à roulettes, ça revient beaucoup, beaucoup moins cher. Ça, il n'y a pas. Oui, alors, bon, on est à l'air libre, surtout quand on choisit des pays où on peut vivre à l'extérieur. Donc, on fait avec le budget que l'on a, chacun a son budget, mais on s'en sort très bien. Il y a des choses aussi, on parlait hier, c'est qu'on en revient des choses, des comportements très simples. C'est-à-dire, on disait, par exemple, quand on revient de la plage, se laver les pieds, des choses comme ça, on le fait avec une bassine, on le fait avec ce qu'on a. Moi, c'est mon arrosoir. C'est vrai qu'on en revient à des choses très rudimentaires, quoi. Oui, des choses que l'on faisait quand on était en vacances 15 jours ou un mois, là, on le fait toute l'année. Oui, tout à fait. C'est le camping, effectivement, on vit au camping à l'extérieur toute l'année. D'ailleurs, toi, t'es beaucoup, beaucoup moins stressée. Ah oui, ça, c'est vrai. Il y a plein de choses que tu ne fais pas quand tu es en camping-car que tu fais quand tu es chez toi. Voilà, tout à fait. Donne-nous des exemples, quand même. Morts-passages. Morts-passages. Donc, pas de passage en camping-car. C'est vrai. Je n'ai pas l'air de plus une manouche pour ça. Mais c'est vrai que quand tu rentres à la maison, tu passes des heures à faire du repassage. Ah oui, quand je rentre, c'est vrai. C'est terrible, là, ça. Tu ne vas pas repasser tes petites culottes, non plus, pendant qu'on y est, non ? À la maison, oui. Oh non ! C'est horrible à la maison. Et la cuisine ? Bon, la cuisine, je ne suis pas une très grande cuisinière, donc bon, ça va. Mais est-ce que tu y passes plus de temps quand tu es à la maison ? Non, non, ça, non. Non, mais c'est plus le linge, c'est vrai. Le lavage, le repassage, c'est vrai. Et puis, tu regardes moins la télévision ? Ah oui, bien, ici, je m'en passe largement. Là, on n'a pas la télé, je m'en passe. Depuis qu'on est parti, on n'a pas la télé. Je les aime rien que pour ça, déjà. On n'a pas la télé, c'est vrai. La radio, ici, moins que quand on est en France. Mais avec Internet, on a les infos principales et ça nous suffit. Oui, voilà. Et puis, toi, tu as tes activités, bien sûr, YouTuber. Alors, YouTube, c'est vrai, pour ceux qui le savent, ça prend un petit peu de temps quand on monte les vidéos. On fait des vidéos, après, il faut les monter, il faut les installer, il faut les plugger. Bon, mais ça, on aime bien parce que c'est le partage. En contrepartie, les gens qui sont derrière l'écran, nos abonnés, eh bien, ils nous mettent des petits commentaires, ils nous mettent des petits pouces. C'est notre seul revenu, ça ne nous rapporte pas plus que ça. C'est juste le plaisir de le faire, de partager. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir un commentaire, ça fait toujours plaisir d'échanger. Moi, je n'en serais jamais blasée de ça, jamais. Non, parce qu'on voit qu'on fait plaisir à d'autres personnes, donc ça, c'est le partage. Bien sûr. Et puis, ça aide aussi d'autres personnes à se décider où est-ce qu'ils vont aller. Par exemple, tu parlais de l'Espagne, peut-être qu'ils auront envie d'aller au même endroit que vous êtes allé, au Portugal pareil, etc. Ah oui, oui, beaucoup de gens nous disent, ah bah tiens, je retiens cette visite pour la prochaine fois. Bon, bah tant mieux si on a pu les guider un petit peu comme ça. Et vous, votre seul souhait, finalement, on le sent bien, c'est de continuer le plus longtemps possible. Oh oui. Oui, encore une vingtaine d'années au moins. Oui, bah oui. Mais de toute façon, en étant nomade, on reste jeune. Il paraît, il paraît, pas tant mieux. Ah bah, moi je trouve quand même que physiquement, intellectuellement, on est quand même dans le qui-vive. Toi en plus, t'es une femme exceptionnelle puisque tu conduis. Ah oui, c'est vrai que je conduis. C'est rare que je rencontre des couples où la femme conduit aussi. Donc, ça nous permet d'être quand même, bon, la conduite, ça demande une attention, ça demande, on doit faire attention, etc. Moi, j'ai toujours aux youtubeurs, par contre, ceux qui ne veulent pas bouger de leur canapé, ne prenez pas cette vie nomade. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, mais il faut déjà faire sa propre expérience, comme je disais tout à l'heure, pour vraiment savoir si ça plaît ou pas. C'est pas l'expérience des autres, c'est bien, mais il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui ont peur de prendre la route, des gens qui ont peur de prendre le volant, des gens qui ont peur d'aller à l'étranger. Il y en a qui ont peur de stationner ici ou là, mais non, il faut oser, et puis après, tu vois, si ça te plaît. Pour ceux qui ont peur d'aller à l'étranger, je rappelle qu'aujourd'hui, on passe d'un pays à l'autre, et quelque part, c'est un petit peu tristounet, parce qu'on ne s'en rend même plus compte. Il n'y a plus de frontières, oui. On ne s'en rend plus compte, et puis il ne faut pas croire, il ne faut pas non plus lire, écouter tous les commentaires négatifs de gens qui disent méfiez-vous de ceci, méfiez-vous de cela. Ou c'est ci, ou c'est ça, l'Espagne c'est ci, l'Espagne c'est ça, 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 l'Espagne c'est ça. Mais il y a toujours le tir. Fait attention, il y a des vols, parce que chez nous, il n'y a pas de vol en France, peut-être. Oui, c'est ça. Nous on s'est fait agresser à côté de ma maison, à côté du sujet, on s'est fait taper dessus, avec tout ça, voilà, et toi tu me disais hier, c'est au pied de notre immeuble, c'est pas en voyage, c'était pas en Espagne, c'était pas en Italie, c'était nulle part, c'était chez vous, voilà, un quartier bien comme il faut, bien propre, avec des petits français partout, voilà, une résidence fermée, tout, pour ça il ne faut pas s'arrêter à ça. Mais moi je reviens à l'expérience, mais franchement je sais que la location d'un camping-car ça se chère, mais franchement je trouve que c'est impératif quand même de vivre l'expérience avant, de se lancer, par exemple je vois il y a des familles qui se lancent, qui vivent en camping-car et tout, et finalement se rendre compte que c'est pas leur vie, je trouve que c'est une expérience comme une autre, mais financièrement ça doit faire mal quand même. Oui, il faut effectivement, c'est un bon conseil de faire une location pour essayer de voir, et puis perdre son expérience, mais pas baisser les bras dès le premier petit quoi, c'est vrai que même dans la vie il y a des quoi, qu'il faut continuer, il faut avancer. Oui, parce que que tu vives en maison, en appartement, je ne connais personne qui n'a pas eu de problème, un bruit qui se résout. Oui, oui, bon maintenant, tout le monde n'est pas fait pour ça, et puis tant mieux, on est déjà assez nombreux sur les routes. Bon allez, on va se le boire, ce petit café. Allez, je vais chercher le café. Oh bah c'est ça, votre nomade, on ne s'embête pas. Voilà, il y a les tasses, il y a les super jolies petites tasses, et maintenant on va déguster le café. Salut, salut. Salut à tous, bisous à tous. Sous-titrage ST' 501